Bonjour, je m'appelle Isabelle Bray, j'ai 42 ans, je suis maman de trois enfants, je suis une épouse et je suis courtier immobilier. J'ai grandi dans une famille catholique où ma mère était agente pastorale, mais je ne me suis jamais vraiment sentie interpellée par le message ou par l'ambiance et par Dieu. J'ai refusé plusieurs invitations pendant plusieurs années à aller à l'église, à faire des prières, à faire des groupes, ayant fait plusieurs prières, plusieurs demandes qui n'avaient, selon moi, pas été répondues. J'ai simplement conclu que Dieu n'existait pas ou qu'il m'avait abandonnée ou oubliée il y a trois ans. J'ai voulu faire un changement de carrière. Donc, j'avais un bon emploi, j'étais bien payée, j'étais bien, mais c'était comme un appel de Dieu. L'an dernier, j'ai vécu une période extrêmement difficile, très angoissante, où j'ai senti que tout mon univers allait s'effondrer. J'ai contacté une amie de la famille qui m'inspirait beaucoup de paix et beaucoup de sérénité, une personne qui est psychologue et qui croit énormément. Donc, cette psychologue m'a dit « Rie! » Et surtout, remercie Dieu pour tout ce que tu as. Et là, je me suis dit « Bon, clairement, cette personne-là, ça ne va pas, là. » Je l'ai quand même fait. Je me suis dit « Bon, c'est ça marche à suivre, on va le faire. » Et ça a fonctionné. Une prière à la fois « Dieu m'a relevé, Dieu m'a redonné la force, Dieu me montre le chemin. » Dans mes intentions pour le baptême, j'ai vraiment l'intention de vivre selon la parole de Dieu, selon la Bible, et de suivre cette foi inébranlable. Sous-titrage Société Radio-Canada